Bienvenue sur Main Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Main Public News Connect en ce vendredi 10 mars 2023. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de l'actualité de cette semaine. La semaine dernière, Shirley Pingree, qui est membre du congrès de Maine, a réintroduit une loi qui permettrait aux demandeurs d'asile d'obtenir plus rapidement un permis de travail. En vertu de la législation fédérale actuelle, les demandeurs d'asile ne peuvent obtenir de permis de travail qu'au moins 180 jours après avoir déposé une demande complète d'asile et les permis doivent être renouvelés au bout de deux ans. Le projet de loi de Mme Pingree réduirait la période d'attente à 30 jours et supprimerait l'obligation de renouvellement. Mme Pingree, qui est une démocrate, a affirmé que ces changements aideraient les demandeurs d'asile d'un côté qui tentent de subvenir à leurs besoins, pendant que les gouvernements locaux s'y forcent d'aider les nouveaux immigrants et aussi pendant que les entreprises sont à la recherche des travailleurs. Alors que la guerre en Ukraine vient de passer le cap d'un an, certains Ukrainiens de Maine disent qu'ils essaient de recommencer leur vie ici, tout en espérant une victoire militaire qui leur permettrait de rentrer chez eux. Irina Knisch, qui est arrivée à Portland la dernière avec sa famille, explique qu'il est impossible de faire des projets d'avenir en raison de la guerre et qu'elle essaye simplement de vivre au jour le jour. Au moins 92 Ukrainiens sont arrivés dans les mènes dans le cadre d'un projet fédéral appelé Uniting for Ukraine, qui accorde aux personnes éligibles un statut légal de deux ans aux États-Unis. Knisch s'inquiète également de ce qui se passera lorsque le statut juridique de sa famille expirera, mais elle espère que la guerre sera terminée d'ici là, ce qui leur permettra de rentrer chez eux. Les collèges communautaires de l'État de Maine connaissent une augmentation significative de leurs effectifs grâce à un plan du gouverneur Janet Mills visant à rendre ses établissements gratuits pour le nouveau diplômé du secondaire. En revanche, les systèmes universitaires de l'État connaissent une baisse des inscriptions et certains législateurs proposent un plan visant à rendre ce système plus abordable. Le projet de loi parrainé par le sénateur d'État Mike Taiping, qui est un démocrate, réduirait de moitié le coût de la formation universitaire pour les étudiants de Maine qui obtiendront leur diplôme d'études secondaires entre 2023 et 2025. Ce programme offrirait également une réduction de 50 % des frais de scolarité pendant un an aux étudiants actuels qui vivent dans le Maine depuis au moins cinq ans et qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme. Dans les suds de Maine, les tickets de bus coûteront la moitié de leur prix normal pendant les six prochains mois. Les agences de transport tentent de compenser la perte d'usagers des transports publics liés à la pandémie. L'agence de transport Greater Portland Metro, la plus importante des agences de transport concernées, a indiqué que sa clientèle ne représentait qu'environ 70 % de celle qu'elle a été avant la pandémie. Les autres agences de transport qui proposent des billets à moitié prix sont South Portland Bath Service et les agences de transport de la ville de Saco, de Bidefort et de Old Orchard Beach, signalant que cette réduction de prix est financée par le Fonds fédéral d'aide au COVID qui permet également d'augmenter la fréquence des certains itinéraires et d'améliorer les arrêts de bus dans le sud de Maine. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Main Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Main Immigrant Rights Coalition Present Maine Le Communauté Congolaise et Angolaise de Maine Am Jumbo Africa Catholic Charities of Maine Greater Portland Immigrant Welcome Center Portland Adult Education Portland City Office of Economic Opportunities Prosperity Maine Main Health Access Foundation ainsi que l'organisme Maine Humanities Council Maine Public News Connect est rendu possible par des donateurs individuels des entreprises et des fondations de partout dans le Maine en particulier Coastal Enterprises Seaport Credit Union Henneport Supermarket IDEX Kou et Patricia Ewan Maine Health Access Foundation Maine State Housing Authority et Sam Hale Cohen Foundation Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kou et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos Ensemble Wadadjir Unto Seaport Credit Union Together Chemin Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêts pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet MaineHousing.org Henneport Supermarket qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.henneport.com Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207-232-02-41 207-232-02-41 Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.henneport.com